bonjour à tous c'est john et on se retrouve pour l'épisode 48 de votre let's play sur oblivion alors aujourd'hui on va vraiment commencer la confrérie noire mais avant ça il nous reste une dernière chose à faire à skingrad et ça on le sait grâce à bitboss qui dans les commentaires de la vidéo précédente nous a dit qu'on pouvait recruter eria comme servante pour travailler dans la maison qu'on a acheté du coup c'est ce qu'on va aller faire aller au marchand colombien allons voir ça oui c'est ici et ça doit être elle oui bonjour j'ai appris que vous aviez acheté les logements des serviteurs pour l'hôtel de rose épine et je me demandais si vous aviez quelqu'un en tête pour ce poste je suis à vous pour 150 pièces d'or et un toit sur la tête enfin pour vous aider à vous occuper de la maison je veux dire oui voilà donc belle précision et bien ça me paraît bien j'accepte excellent j'emménagerai immédiatement excellent alors main secourable quête achevée qu'est ce que c'était comme quête ah c'est une sorte de quête un peu un peu caché en fait elle ne s'écrit que quand elle se finit d'accord très bien et bien pourquoi pas d'accord d'accord maintenant on a tout fait asking rad on va pouvoir prendre la quête qui nous intéresse aujourd'hui qui est un couteau dans le noir pendant mon sommeil j'ai reçu la visite de lucien la chance un représentant de la guilde d'assassins connus sous le nom de confrérie noire il m'a dit que si je voulais faire partie de sa famille il fallait que je me rende à l'auberge du mauvais présage que je trouve un homme du nom de ruffio et que je le tue si je ne m'occupe pas de ruffio la chance ne me rendra plus jamais visite d'accord et ben c'est parti on va aller à phare gil et aller voir ce ruffio je pense que on va rencontrer pas mal de personnes qui vont avoir quelques petits accidents et ça commence là alors où est ce que c'est c'est par là il ya une petite porte d'oblivion sur le chemin j'ai l'impression carrément ouais ok allez toi vas-y on va recharger notre épée avec oula voilà tac 1200 donc pas mal est ce qu'il y a quelqu'un d'autre un volontaire quelque part oui vous madame attendante il ya du sale du vide là dedans oui alors faire attention parce qu'elle va nous envoyer des trucs qui vont nous paralyser c'est un joli ça allez allez vas-y vas-y avant de se faire paralyser pas voilà son invocation du daedra est-ce qu'on a capturé son âme oui carrément c'est que des hommes à 1200 on défonce lui par contre elle est pas si mal cette épée hop et là 1200 aussi d'accord voilà on a fait le plein c'est reparti vous avez trouvé auberge du mauvais présage oui oui en effet c'est vrai que j'ai presque envie de faire cette porte d'oblivion avant qu'on commence non allez vous y allez sympa j'ai envie de faire un truc j'ai envie de on va aller genre n'importe où tu vois voilà là parfait pour changer la météo un peu et voir l'auberge telle qu'elle est sans la porte super maintenant il pleut en même temps c'est l'auberge du mauvais présage c'est pas l'auberge ensoleillé de l'amitié ok bon allez mettons nous à l'abri et trouvons rufio rufio alors forestier salut forestier et bien voyez vous ça qui pouvez vous bien être personne personne manheim facile moyen tac coucou d'accord on va se mettre invisible tout en faisant une tentative voilà ok il est pas là super parlons à lui nous avons de nombreuses chambres disponibles si vous en voulez une nous n'hébergeons que ce vieux rufio ces temps-ci et oui parle-moi de rufio rufio c'est un drôle de vieux bonhomme ça fait bien deux semaines qu'il vit ici à mon avis il fuit quelque chose qu'est-ce que cela peut bien me faire il paie sa note la chambre est en bas en ce que j'aime appeler les appartements utilisez cette trappe au sol là bas mais ne vous attendez pas être bien reçu si c'est une trappe c'est pas des appartements c'est une cave mais bon on va voir auberge du mauvais présage c'est affreux comme nom pour une auberge je sais mais je n'arrive pas à me résigner à le changer en plus j'aime bien l'enseigne et bah tu t'appelles ça l'auberge du corbeau alors bah allons-y au revoir mon ami au revoir souvenez-vous venez ici quand vous le voudrez mais oui donc voilà la trappe vers les appartements c'est parti oh c'est pas si mal porte en bois ça y est on est plus invisible oh bah rurus et toi ouais ok il est là petit f5 pendant qu'il fait dodo et ici il y a quoi alors ? difficile il y a que dalle ok ouais bon rien n'empêche donc il faut tuer ce bonhomme il n'y a pas un moyen de non il faut vraiment juste le flinguer ici alors est-ce qu'un coup de ça ça suffit ? voyons paf rufio est mort la prochaine fois que je dormirai dans un endroit qu'il juge sûr le Lucien Lachance me rendra de nouveau visite et je pourrai alors pénétrer dans la confrérie noire paf regarde on dirait qu'il dort encore il est si paisible hop alors qu'est-ce qu'il avait ? pourquoi devait-il mourir ? est-ce qu'on a des petites... est-ce qu'on sait pourquoi ? non il n'y a pas d'indice il n'y a pas de raison il n'y a pas... ok oh mais attends son lit il est dispo si Lachance arrive et qu'il est encore là lui tiens vas-y on le teste jusqu'à demain tranquillement un bon gros dodo ah alors l'exploit a été accompli ouf comment le sais-je vous verrez que la confrérie noire c'est beaucoup de choses car vous faites maintenant partie de la famille oh ça fait plaisir ma vie pour la confrérie et quoi maintenant ? ou alors ne rien dire c'est Jean Biverse c'est Jean Biverse c'est Jean Biverse Jean Biverse il est dans quel mood ? il est content d'avoir fini la... la guilde des mages là il se balade et quoi maintenant ? à présent vous embrassez votre destin car le meurtre de Ruffio ratifie un pacte sa mise à mort est votre signature et le sang de Ruffio l'encre utilisée pour apposer votre marque en tant que porte-parole de la main noire je suis directement responsable d'un groupe de membres de la famille vous allez rejoindre ce groupe et vous remplirez les contrats qui vous seront confiés vous devez désormais vous rendre à la ville de Shedinhal et plus précisément à la maison abandonnée proche du rempart Est descendez au sous-sol et tentez d'ouvrir la porte noire une question vous sera posée répondez-y en ces termes sanguin mon frère vous pourrez alors accéder au sanctuaire une fois à l'intérieur adressez-vous à Oshiva partez à présent vous avez du pain sur la planche je suivrai votre progression bienvenue au sein de la famille ok convention ah vous faites des conventions sachez ceci tout frère noir et toute sœur noire est un enfant de Sitis celui que nous appelons Sitis répond à de nombreux autres noms chaos destin discorde Sitis est le vide nous membres de la confrérie noire servons la mère de la nuit promise de Sitis la mère de la nuit contrôle ses enfants avec une main noire terrible la main noire est le corps dirigeant de la confrérie noire elle est constituée d'un écoutant et de quatre annonceurs quatre doigts et un pouce si vous préférez en tant que membre de la confrérie noire vous devez respecter les cinq principes ce sont les lois qui nous guident et nous protègent cinq principes les cinq principes sont les suivants premier principe ne déshonorez jamais la mère de la nuit le faire revient à invoquer la colère de Sitis deuxième principe ne trahissez jamais la confrérie noire ou ses secrets le faire revient à invoquer la colère de Sitis troisième principe ne désobéissez ou refusez jamais d'exécuter un ordre d'un supérieur de la confrérie noire le faire revient à invoquer la colère de Sitis quatrième principe ne volez jamais les possessions d'un frère noir ou d'une sœur noire le faire revient à invoquer la colère de Sitis cinquième principe ne tuez jamais un frère noir ou une sœur noire le faire revient à invoquer la colère de Sitis ok mec alors Rufio qu'est-ce qu'il avait fait je vais éviter évidemment tout ce qui est blague sur les frères noirs et bien sûr sur sur toutes ces histoires de de mer de la nuit voilà je vais essayer de garder les mots bien séparés c'est la mer de la nuit évidemment évidemment je vais prendre des grandes inspirations et tout va bien se passer Rufio Rufio est mort bien joué la famille va maintenant vous accueillir mais pourquoi il est mort Sitis c'est une sorte de maladie urinaire c'est ça comment décrire notre père de la terreur il a une nuit parfaite sans nuages glacés et envahis par les ombres voilà Sitis et bien très bien rumeurs cher frère je ne colporte pas de rumeurs ah yes ça c'est très bien très très bien cher frère je ne colporte pas de rumeurs je les crée parfait parfait j'aime bien le petit alors ça doit être un mode il a des petites taches rouges là sur son nabit noir c'est sympa et bien allons-y allons-y vous ne faites qu'un avec la confrérie noire allez voir Oshiva dans le sanctuaire de Shedinhal et votre nouvelle vie commencera ok c'est parti il ne marche pas la trappe it's a trap voilà qu'est-ce qu'il fait là oh c'est la chance qui se barre la chance nous quitte Shedinhal c'est la ville violette ou pas je ne sais plus oui oui avec les toits violets c'est beau c'est beau c'est beau c'est très très beau j'ai pas envie de mettre de lumière tellement mais regardez-moi ça c'est un plaisir de vous voir oui park ouais bah écoute vas-y attends 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 un truc les planches elles sont clouées sur la porte elles sont pas clouées à autre chose c'est juste une porte renforcée c'est pas une porte barricadée excusez-moi ça me trigger complètement regardez cette fenêtre là elle est barricadée parce que ça va sur les murs ou sur même les petites poutres comme ça verticales mais là là c'est juste des mecs qui ont cloué des planches sur une porte et allons-y allons-y ohlala ça me trigger complètement ah au secours ils ont même barricadé le sol quoi allez rigole zéro allez c'est parti ouais donc faut descendre mais comme il faut descendre on va monter évidemment oh un petit livre les eaux d'oblivion ah pendant son vantage passé dans le néant ces âmes marquées par le destin ont appris les voies du mal oh c'est dingue ce que je lis mieux oh c'est trop bien je me soigne les yeux en ce moment et ça fait beaucoup de bien puis les dieux de la lumière décidèrent de punir ces êtres répugnants sans foi ni loi en les éparpillant aux quatre vents les mécréants se repentirent à l'excès arguant du fait qu'ils avaient posé les yeux sur le grand oubli et qu'ils y avaient vu les premiers êtres à peau sombre qu'ils avaient accueilli comme des frères ok je comprends pas du tout de quoi ils parlent et je suis resté bloqué sur le grand oubli le grand oubli c'est plus le grand oblivion parce que oubli et oblivion c'est le même mot en fait donc peut-être que les traducteurs innocents ont traduit ça par grand oubli ouais on ne sait pas les princes de la victoire virent combien était grande la malice des esprits égarés et comprirent que ces derniers se complaisaient dans leur état de pêcheurs retors ils décidèrent donc de châtier les tribus de Daedra et de frapper les peaux noires de leurs marteaux mais les ténèbres s'opposeront de tout temps à la lumière et grandes étaient les puissances qui avaient soufflé sur le néant et qui s'étaient entre-déchirées nul serment ne put les lier tant leur cupidité et leur perfidie étaient omniprésentes et une fois les portails ouverts qui pourra les refermer pour contrer la marée montante hum ok un peu de un peu de l'ordre d'oblivion de manière un tout petit peu énigmatique allégorique on va dire les peaux noires c'est qui ? c'est pas les Dunmer c'est les c'est les Dremora on va savoir ok un coffre ouvert sympa ça ce qui fait qu'ils avaient ils l'avaient ce modèle ils auraient pu le laisser quand on a un coffre vide ça pourrait être sympa ça le remplace genre tu vois ok la main noire la porte ouais sanguine mon frère j'ai réussi à pénétrer dans le sanctuaire de la confrérie noire il faut que je parle à Oshiva bienvenue à la maison bonjour mon frère salutations je suis Oshiva maîtresse du sanctuaire Lucien m'a parlé de vous je vous souhaite la bienvenue dans la confrérie noire vous vous trouvez désormais à l'intérieur de notre sanctuaire puisse-t-il devenir votre nouveau foyer un lieu de réconfort où vous vous sentirez en sécurité si le besoin s'en fait sentir quand vous serez prêt à travailler allez voir Vicente et Val Thierry c'est lui qui répartit les tâches entre les nouveaux membres de la famille mais avant de partir veuillez accepter ce cadeau de la part de votre nouvelle famille c'est une armure unique plus légère que le cuir normal et noir comme le néant mais je vous ai fait assez patienté Vicente vous attend vous le trouverez dans ses quartiers allez mon enfant et que CITIS vous accompagne ouais l'actrice est pas mal toujours cette actrice de Whoopi Goldberg Lucien a chance Lucien n'est pas souvent ici ses affaires avec la main noire l'occupent beaucoup il me laisse donc la responsabilité du sanctuaire pour employer les services de la confrérie noire il faut accomplir un rituel devant la mère de la nuit sans quoi elle n'écoutera pas leur prière de meurtre c'est un rite ancien ce sacrement noir dans tout l'empire chaque jour des gens implorent la mère de la nuit de prendre la vie d'autrui lorsqu'une personne accomplit le rituel elle est ensuite contactée par un annonceur de l'or est échangé et les détails sont discutés il en a toujours été ainsi notre sanctuaire n'est pas le seul sanctuaire de la confrérie noire il y en a d'autres cachés dans sirodil chacun étant supervisé par un annonceur de la main noire ces imbéciles dans l'église de leur soi-disant neuf divins il n'y a pas de divinité au-delà de la loi terrible et éternelle de notre père de la terreur Citis Ok donc Citis c'est le père et la mère de la nuit c'est la mère j'imagine Ruru J'ai entendu dire des choses Cette année des membres de la famille ont été retrouvés assassinés Pourrait-il y avoir un assassin parmi des assassins Tu viens de répondre à la question Partez chers membres de la famille et puisse la mère de la nuit vous envelopper dans son étreinte froide et aimante Ok Je vous souhaite la bienvenue dans ce sanctuaire mon tout nouveau frère Bienvenue dans notre famille et dans ce sanctuaire Puissiez-vous vous sentir chez vous ici dans l'étreinte aimante de Notre-Dame la mère de la nuit On va tous les refaire Aller Oshiva et moi connaissons Lucien depuis notre enfance C'est lui qui nous a enseigné la technique de l'assassin de l'ombre et il est comme un père pour nous Ok J'imagine qu'il y a pas mal de l'or Je me souviens de cette confrérie comme la plus riche de toutes Du coup on va pas mal parler aux gens et tout ça On va essayer de creuser Assassin de l'ombre Dans la terre argonienne du marais noir ceux nés sous le signe de l'ombre sont pris à la naissance et présentés à la confrérie noire On enseigne aux jeunes assassins de l'ombre l'art de la discrétion et de l'assassinat et celui-ci passe sa vie à servir le royaume puissant d'Argonie Tout assassin de l'ombre adulte est accepté dans la confrérie noire comme membre intégral de la famille Il en fut ainsi pour moi et pour Otshiva La mère de la nuit est la mère impie de la confrérie noire Elle guide nos actions tout comme Sitis le père de la terreur guidait autrefois les siennes J'ai entendu dire que le comte de Shedinhal connaissait ce sanctuaire mais qu'on lui avait offert beaucoup d'or et d'autres choses en échange de son silence Vous me demandez qui est Sitis Certains l'appellent le père de la terreur C'est son amour terrible qui a donné naissance à la confrérie noire il y a fort longtemps Mais oui mais oui mais oui alors Ah bah si un gardien noir Antoine et ta mari mais pourquoi t'as entendu parler autant de moi et d'ailleurs tiens je vois tes vêtements et je me dis armure enveloppante Ah elle a 11 là où notre tablier a 12 Ah elle est pas mal parce qu'en plus elle fait fortification de décrétion d'illusion de précision de l'âme d'un croquot Elle pèse que dalle Ah je pense qu'on va se changer mais elle est peut-être entière on va voir Et voilà C'est la grosse arnaque du siècle en fait Quoique 34 Oh Oh J'ai envie J'ai trop envie de le garder comme ça Attends Allez 35 42 46 Et après le capuchon Donc c'est nul en fait C'est bien parce que si tu te bats pas finalement ça peut être super utile Ouais c'est vrai C'est vrai Ah Lucien Lachance Je considérerais toujours Lucien Lachance comme mon sauveur Lorsqu'il me trouva je vivais dans le caniveau à deux doigts de la mort Je lui dois tout Je me suis toujours demandé qui se cache derrière la mer de la nuit Certains disent que c'est une vieille femme qui vit quelque part ici à Cyrodile Mais je n'en suis pas sûre Euh Sanctuaire Avez-vous déjà vécu dans la rue Lutter pour votre survie Ce sanctuaire c'est mon chez moi Ici j'ai la sécurité et l'amour que j'ai recherché toute ma vie Oui c'est pas du tout toxique Parfois juste avant une mise à mort Cythys me parle Il me murmure à l'oreille et remplit mon coeur de la joie de la souffrance et de la mort Super Ne le répétez pas Mais un jour je vais occuper le poste d'Oshiva Vous verrez Lucien Lachance sait reconnaître ceux qui ont un véritable talent Ok Ah mais arrêtez de parler les uns sur les autres les gars N'attachez-vous pas d'importance à nos secrets Oui oui bien sûr que je suis attaché à nos secrets et que je ne les ai jamais trahis et tué furtivement cela me semble si faible Mes frères et les contrats qui demandent de la subtilité vous devez au moins essayer de gagner les bonus offerts Déprime ? Ça ne sert à rien L'or et les babioles magiques ne remplacent pas la liberté de pouvoir massacrer qui je veux quand je veux Oh Gogron Vos méthodes sont peut-être brutales mais vous avez le cœur au bon endroit C'est un honneur de faire votre Ah ouais ils ont creusé ils ont écrit Reviens-toi Je vous accueille avec joie Je suis Telandril une elfe des bois et fille loyale de Cytis J'espère que notre sanctuaire vous plaît C'est cosy c'est sûr En fait Lucien n'a pas essayé de me recruter En tout cas pas au début Il a essayé de me tuer Mon père voulait ma mort et il chargea la confrérie noire de me liquider J'échappais à Lucien et fis payer mon père pour cette trahison Lucien revint me voir ce soir-là avec une offre qu'il m'était impossible de refuser Notre-Dame est sans aucun doute une elfe ancienne et puissante Un jour lorsque je serai écoutant de la main noire je regarderai sa forme magnifique et impie Il y a longtemps à une époque maintenant oubliée Cytis se rendit auprès de la mère de la nuit et engendra ses cinq fils Vous voyez donc son amour a donné naissance à la confrérie noire En vérité les ormes imposants de mon valboisé natif me manquent Mais j'en ai été banni il y a longtemps pour des actes dont je ne souhaite pas parler C'est chez moi à présent Ok Oh, je ne devrais pas Bon, très bien Gogron avait un lapin étant enfant Il le caressa tellement fort qu'il lui brisa le crâne Quelle brute Ouais, mais on voit qu'il te plaît ce Gogron Hein ? Puissent vos flèches toujours frapper la bonne cible Ouais Bienvenue Bienvenue dans la famille Il est bling bling Lulu Lulu J'ai déjà eu l'occasion J'ai déjà eu l'occasion de voir Lucien s'occuper d'un frère indiscipliné et quelqu'un qui avait brisé les principes J'ai mis une semaine à me débarrasser du sang que j'avais sur mes bottes Je ne sais pas qui est la mère de la nuit mais elle me paie pour tuer des gens Ma propre mère aurait dû tellement m'aimer Ma propre mère aurait dû tellement m'aimer Bizarre Ça ressemble pas à une mauvaise traduction de l'anglais Ma propre mère aurait dû tellement m'aimer Je ne sais pas qui est la mère Ma propre mère aurait dû tellement m'aimer Bizarre Si vous avez une idée dites-moi parce que là c'est très bizarre Vous savez ce qu'on dit On est vraiment bien que là où on peut pendre la tête de notre ennemi Ouais c'est vrai Vraiment Je n'ai jamais compris ce qui se cache vraiment derrière Citis Tant que j'obéis au principe et que je remplis mes contrats Il a l'air heureux Un homme simple J'aime bien Uchiva qui fait dodo Le sanctuaire Encore une fois Parce qu'on y est déjà On est d'accord Ça va juste Ouais ça TP au même endroit Il demande des questions Ou il les pose Oh Vicente Un vampire Je me barre Rien à foutre Ça sent le traquenard cette affaire Alors qu'est-ce que c'est que ce bazar là Super On a tout vu Ouais Oula Chilinal Salle d'entraînement Quartier Attention Ah vous voici Je suis content de faire enfin votre connaissance J'arrive Vicente Ouais Combien manu augmenté C'est bon ça Ce livre est absurde Mais comme pour Toutes les choses Kajit Comme le dit le proverbe Xelzi Vaber Zarita Mazie L'obscurité est devenue une nécessité Et quand même Je vous l'ai fait passer tout doux Si vous avez envie de lire ça Donnons au peuple dès que c'est possible de l'or du sucre de lune et la force de nos bras Bien qu'ils se cachent leurs cœurs seront avec nous L'or qu'agite C'est cool Ok Donc ouais Et donc des quartiers en face Hum hum Oh Intriguant Ah ah C'est qui lui M'rajda Regardez qui voilà Le tout nouveau membre de la famille Que les choses soient claires Les principes m'empêchent de vous tuer Mais je ne suis pas obligé de vous aimer Je vais vous vendre de l'équipement Mais c'est vraiment parce qu'Ochiva me force à le faire Cette famille n'a pas besoin d'étrangers Oh T'as des sorts Je n'ai pas toute la journée Calme-toi Calme-toi Ah Regarde santé 10 points de seconde Oh Hiver noir Dégats de froid et paralysie Il est pas mal Il est pas mal Invité surprise pour les ouvertures Faciles Caméléon Regardons le vide Vision nocturne 150 C'est pas mal ça On va le prendre Invisibilité Juste 35 secondes Valentin Citis Commandement d'Himmanoïde Ok Hum Hum On va prendre celui-là aussi Qui a l'air sympa Pour détecter la vie Allez-vous-en Ouais 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 Citis Je n'ai pas toute la journée Plus vite Mais calme-toi Oeil de Citis Détection de vie Sur soi Ah pas mal Mais en plus ça coûte pas cher Bon Pau m'empoisonner Résistons aux antipoisons C'est-à-dire qu'on pourrait en mettre Dans le On va voir On va en prendre deux Oh plein de crochets Ça va être pas mal ça Vas-y Salut Mais tu vas te calmer Ouais Comment ? Au bout d'un moment Tu sais ça va bien Oh bah qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai été banni J'ai été banni de la confrérie noire Oh là là La prochaine fois que je dormirai J'en serrai la visite D'un esprit de vengeance Connu sous le nom de colère De Citis Il faut que je vainque cet esprit Pour pouvoir intégrer Et rendre la confrérie noire Comment ça ? Bon on va aller dormir Et voir ce que c'est Que ce Ce truc de la vengeance Où est-ce que Où est-ce qu'on est nous ? C'est pas celle-là ? Non Où est-ce qu'on crèche ? Ah Riverview c'est là Bon j'ai une sauvegarde Donc ça va Pour juste pas faire F5 Qu'est-ce qu'il a lui ? Ah mais Riverview c'est pas chez moi ? Non D'accord C'est quoi ? C'est ma maison de... Ah bah elle est là Ok ma maison de machin Hop là Allez 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 Comment ça j'ai pas de botte ? On verra ça plus tard Ah oui là le lit il est... Ah mais il est là J'ai éliminé la couleur de City Je ne suis plus banni Je peux reprendre mes activités Et t'avais quoi sur toi ? Un ectoplasme et... Oh une dague de discipline Qu'est-ce que c'est que cette dague de discipline ? Attenuation de santé Oh pas mal Bah écoute Original On va dire qu'on a rien entendu Multiverse Bon On va aller voir euh... Ah ouais mais ils sont tous en hydrique et tout quoi Elle est où la sortie ici ? Le puits est verrouillé à son sommet Il est impossible d'y accéder sans la clé appropriée Ok C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il m'est passé ? On le connait lui ? Ouais Ok on connait tout le monde Ok là ça remonte Alors Ouais Salutations chaleureuses J'imagine que vous avez déjà parlé à Oshiva Je suis Vishen Teval Thierry Je fournis les missions aux nouveaux membres de la famille Je vous en prie Ne laissez pas mon apparence vous perturber Les besoins et principes de la confrérie noire Viennent avant mes propres besoins en tant que vampire A présent si vous êtes prêt à vous mettre au travail Je peux vous fournir votre premier contrat Ah oui Lulu Lorsque j'ai rejoint la famille Ce sanctuaire était contrôlé par un autre annonceur Lucien lui succéda Lorsqu'elle fut tuée en mission La mère de la nuit adresse la parole à un seul membre de la confrérie noire L'écoutant de la main noire Et lorsque notre dame parle La mort s'ensuit Un remède contre mon pyrisme Un remède ? Oui Oui je crois que c'est possible Un mage du nom de Raminus Paulus A fait des recherches Il est dans la cité impériale Dans l'université Arcane Ok Ténèbres éternelles Enfin bon Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui mais c'est déjà vu ça On verra Ça boucle peut-être Bizarrement J'imagine que vous avez eu le temps de vous installer Le contrat Rumeur déjà Le comte de Skingrad cache bien son jeu Disons que je ne suis pas le seul à apprécier ces soirées Hum hum Ce sanctuaire existait déjà Avant que je rejoigne la confrérie noire Il y a de ça 200 ans Citis est les ténèbres de toute éternité Ce n'est pas un des draps Et il ne demeure pas dans le royaume d'Oblivion Non Citis est quelque chose de complètement différent Trop bien Un contrat est un pacte secret Que vous passez avec la confrérie noire Il nous donne de l'or Et nous supprimons une personne Un contrat est exécuté par un assassin talentueux comme vous Qui tient les engagements de la confrérie noire Il en a toujours été ainsi Lorsque vous exécutez un contrat Il se peut que vous ayez l'occasion de gagner un bonus Si certains paramètres sont respectés A présent Commençons Voulez-vous Je ne sais pas ce que vous pensez des pirates Mais vous devez en tuer un Un capitaine pour être précis Sur son bateau Entouré de son équipage Ca vous intéresse ? Mais oui Et on va essayer de faire les bonus à chaque fois Evidemment Oui je vais accepter ce contrat Excellent Voici ce que vous devez faire Rendez-vous dans le quartier portuaire de la cité impériale Vous y trouverez un bateau appelé Marie-Hélénat Embarquez sur ce bateau Et trouvez son capitaine Gaston Tussaud Il sera dans sa cabine Éliminez Tussaud de la manière de votre choix Les pirates ont embarqué une grosse cargaison récemment Vous arriverez peut-être à vous infiltrer dans l'une des caisses Oh encore une chose Prenez l'habitude d'interroger les autres membres de la famille sur les contrats en cours Leurs expériences pourraient vous être bien utiles Ok C'est quoi le bonus ? En tant que pirate Gaston Tussaud a certainement fait couler sa part de sang Quelqu'un veut se venger Et nous a chargé de le faire Ok Faites couler du sang pour moi cher frère Donc ça précise juste ce qu'il vient de dire Avec la caisse Je vois que vous avez accepté le contrat de Vicente Très bien A chaque vie que vous prenez Cities devient plus fort Et la confrérie prospère J'ai déjà tué un pirate Bien entendu le bateau était en mer à ce moment là Quelque part entre Vardenfell et Solstheim Ça c'était le bon temps Je vois que vous avez parlé à Teinava Ce qu'il dit est vrai Toute notre vie nous avons vécu ensemble dans l'ombre Nous sommes des amis d'enfance Des jumeaux Nous avons été enlevés à la naissance Et confiés à la confrérie noire À notre retour au marais noir Nous étions des assassins de l'ombre Formés à l'art de la discrétion Et du meurtre Ensemble nous avons servi notre nation En tant qu'espions et assassins Comme le font tous les assassins de l'ombre Adultes nous avons rejoint la famille Et nous voici Ok Ok Voilà Ok Ok Alors est-ce que toi Encore vous Écoute Ah non mais que dalle d'accord Singe pur Oui très cher frère Je peux faire quelque chose pour vous Je suis venue sur le bateau de la prison Il était exigu et obscur Il y avait peu de place pour se déplacer Mais plein de recoins sombres ont se caché Souviens-en-toi Souviens-en-toi J'espère que vous ne vous ferez pas tuer Enfin je veux dire Non Souviens-en-toi Souviens-en-toi c'est Ah ça me Bref Mais t'arrêtes pas de rater mon pote Ça y est Collision Tu es là Ah là il s'arrête Je sais ce que vous pensez Grogron il est trop gros pour passer inaperçu Eh bien vous avez raison Moi j'aime bien foncer dans le tas Et tailler mes ennemis en pièces Contrat C'est pas ton premier contrat Alors pas de prime hein C'est pas grave vous avez mieux que ça On a pas besoin d'objets magiques Quand on possède de vraies compétences comme vous Et l'avantage de tuer personnellement une cible de près Et ce de pouvoir lui parler avant de le faire Et vous savez lui dire des choses qui vont l'épouvanter Par exemple Cette fois là J'étais engagé pour tuer une petite fille Nord A sa fête d'anniversaire Elle m'a demandé si j'étais le bouffon Alors je lui ai répondu Non Je suis le messager de la mort Vous auriez dû voir sa tête En tout cas Elle ne verra pas ses six ans Eh ben Bonne chasse mon frère Je pense qu'elle va mal finir cette guilde Bon allez on a parlé à tout le monde L'argonien L'argonienne La blonde L'orque Et il est resté une elfe On est allé là L'elfe des bois L'elfe des bois On est peut-être pas là On est allé à la salle d'entraînement Je pense qu'on est allé à peu près partout Bon allez go Ici c'est l'entraînement Bon allez zoo Le port C'est vachement loin Il est où le puits Il est où le puits D'accord bon On verra ça plus tard Comment on va faire ça ? Il n'y a pas de bonus Il n'y a pas de particularité J'ai l'impression On va y aller invisible Et on peut même remettre les bottes Attention Ok La cabine du capitaine Ouais Il disait qu'il y avait un balcon Ouf c'est dur la texture Ah le vla Ok a vu Me battre ? Ah ça y est Il me fonce dessus Ok parce que J'étais plus invisible Très bien Salut Salut S-Cooper Je me rends compte du coup Que Si je te vois jouer C'est que Je ne me suis pas mis En ligne Je vais le faire tout de suite Tout de suite C'est reparti Ouais Oh là gros Chargement Plantage Or notre plantage Telle est la question Ah non Il est nain Il a une Une racine de nirne J'ai réussi à accéder A la cabine du capitaine Sur le bateau Marie-Hélène Il faut à présent que je tue Gaston Tussaud Est-ce que je peux pas Discrètement lui glisser une pomme ? Ok c'est de l'alchimie Ouais j'ai pas l'impression Que c'est le Que diable Vous faites pas partie De mon équipage Va falloir vous expliquer Mon bonhomme Si vous voulez pas Quitter ce bateau A l'horizontale Le père de la terreur Vous demande La justice C'est la pirate Allez la terreur Et qui êtes vous Une espèce de prêcheur Ou quoi Un de ces allumés De l'église Je n'ai pas de temps A vous consacrer Non mais d'accord Mais Gaston Tussaud Est mort Je dois à présent Retrouver Voir Vicente Valtieri Au sanctuaire Afin de recevoir Ma récompense Un sabre en acier Ça c'est cool On reprend la pomme La clé du capitaine Et voilà Commencez par retirer le haut Retirez ensuite Toutes les parties à l'intérieur En notant bien l'ordre Placez la sculpture Sur le bâton Placez le bâton Dans la cavité Remettez les pièces En suivant le même ordre Lorsque vous les avez enlevées Scellez le couvercle Avec du gaudron de pin Bon on va prendre ça On a vu des mecs Ah bah ils sont là D'accord Ils jouent à cache-cache Classe Deux perles parfaites 100 pièces d'or Une émeraude Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Rien sous le lit Très très bien Et donc il y a ces deux gars là Ok Pont médian Ah ouais d'accord C'est moi qui vous le dit mon gars Ça porte malheur Une femme dans un bateau pirate De mon temps Ça serait jamais arrivé Oh allons Combien de fois Malvulis Nous a-t-elle sauvé la vie Le capitaine Tussaud Nous la garde pas sans raison Elle est bien meilleure marin Que n'importe lequel d'entre nous Dites donc gamin Vous êtes insultant maintenant Elle est peut-être plus forte que moi Et plus méchante Mais meilleure marin que moi C'est pas possible Bien sûr Comment ai-je pu oublier La fois où on a failli Votre présence ne sera pas tolérée Eh oui Ici c'est très toléré Dommage on aurait pu avoir la fin La fin de leur histoire Comment on se barre ? Bon là je suis en train de fouiller Les fonds de cale Ah bah attends la caisse Ouais 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 Rentrer dans une caisse On a pas fait ça On a pris plus la route du Ah c'est intéressant Tiens tu sais quoi On va essayer de rentrer par la caisse Bah vas-y B Quels sont les nouvelles Des autres provinces De Tamriel Il n'y a rien dont j'ai envie de parler Adieu Euh Qu'est-ce que vous avez ? On dit que l'esclavage a été aboli A Morrowind Les maisons dresse et la loup Ont renoncé au commerce Des esclavages Comment on rentre dedans ? Libérer les bêtes De leur état de servitude Morrowind a toujours été Un endroit tourmenté Bon C'était une blague ? Ah Ah Attends Non c'est celle-là Oh c'est dommage Qu'est-ce qu'il veut lui ? Vous ne mourrez jamais T'es sûre ? Bon bah écoute Si c'est comme ça C'est comme ça On va lui dire La justice est là Pirate Justice J'ai évité ce truc Toute ma vie mon pote Je vais vous montrer comment Bah ouais man Allez il est mort On y reva On y reva On y retourne On va faire ça très vite Tac 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 La racine Non la racine j'ai dit Oh je voulais juste la racine Capitaine Tussaud Vous allez bien ? On Voilà Le bureau Il y a quelque chose dedans Parchemin vierge Donc non Voilà Bon Un peu chaotique Mais pour un premier assassinat Écoute ça se passe bien Voilà Ouais allez ça le fait On va voir C'est dommage pour la caisse N'empêche Je vais bien aimer J'ai presque envie D'aller voir ce que Lilou nous dit A propos de ça Est-ce que j'ai mis le Lilou ? Ouais je l'ai mis Alors tiens Je fais une pause pour lire Ok donc on a fait la quête comme il faut Tout simplement Il n'est pas de De choses comme ça Avec une caisse ou quoi Vraiment Rien de plus En tout cas Écrit dans la soluce quoi Elle parle pas mal de De la conversation qu'on a eu justement Et Lilou se demande si c'est pas La fille Qui porte malheur Qui a commandité l'assassinat Et Lilou nous dit Camouflez-vous dans une caisse Si vous voulez entrer Dans le bateau inaperçu Mais On a vu Que C'était pas forcément possible Donc Je sais pas si Elle elle a fait ça comme ça Impossible de savoir Alors Donc le pirate a été éliminé Excellent Personne ne le pleurera Et si Thys se sent apaisé Accepter ce bandeau noir En guise de récompense C'est une bague Dont les pouvoirs sont très utiles A ceux qui apprécient La discrétion Je suis content de vous revoir Le contrat attend Attends il y a eu un truc Un remède ? Non non attends c'est pas ça Ah oui d'accord Il faut que j'accepte une quête Ça c'est de la quête C'est quoi ce bandeau noir ? Yep Fortification à murs légères 18 points Sécurité 18 Résistance à la magie 18 C'est pas mal ça Pas mal du tout On a déjà des choses très bien Mais c'est vrai que Ouais c'est pas si mal Pour la discrétion C'est discrétion Je te les plombe ou pas ? Non il n'y a même pas Discrétion dedans Un mur légère et sécurité Très bien Je suis content de vous revoir Nous avons besoin de vous Pour mettre en scène Un accident Ah enfin Tu es la cible de la manière spécifiée Et vous recevrez une prime considérable Acceptez-vous ce contrat ? Oui Je m'y attendais Bien La cible est un elfe des bois Dénommé Benlin Vous le trouverez chez lui à Bruma Entrez secrètement Et évitez son valet Grom Au deuxième étage Vous trouverez une porte secrète Conduisant à un vide sanitaire A l'intérieur se trouvent les attaches D'une tête empaillée Qui surplombe le siège préféré de Benlin Détachez ces attaches pendant la nuit Entre 20h et 23h Et la tête tombera sur Benlin Au moment où il se repose dans son fauteuil Comme à son habitude Si Benlin est éliminé d'une tout autre manière Ou si le valet Grom est tué Vous devrez renoncer à la prime Partez Et puisse Cytis Vous accompagner Très bien Que disent les autres ? Les accidents existent Évidemment Donc il y aura une cave Toi non Il est même pas habillé C'est un plaisir de vous revoir Si la cible est vieille et faible Comme vous dites Il y a des chances pour que son valet Soit tout le contraire Mieux vaut ne pas croiser son chemin Habile Faisiez-vous toujours marcher dans l'ombre de Cytis Chers frères Ouais Et lui va nous dire Taper tout le monde Je sais ce que vous pensez Calme toi Le valet s'appelle Grom dites vous Ce ne serait pas un ordre Sûrement à de ces géants S'il vous attrape Attendez vous à une bataille féroce Très bien Donc toujours pas croiser le Le valet en fait Bonjour 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 J'espère que vous allez bien Si les choses tournent mal Abandonnez votre plan Et débarrassez vous de votre cible Comme vous le pourrez Vous perdrez la prime Mais au moins Le contrat sera rempli Sinon on recharge la sauvegarde Tu sais Partez Chers membres de la famille Et puisse la mère de la nuit Vous envelopper dans son étreinte Froide et aimante Oui Toi aussi Ce serait bien qu'il donne la clé du puits Au bout d'un moment Une heure Tiens une heure tout pile Je regarde le timer C'est bien ça On a peut-être deux quêtes devant nous Allez On verra Donc rentrer par la cave A 20h C'est parti C'est parti C'est bien là Et on voit que derrière Il y a le sous-sol Yes La sécurité qui augmente C'est très classe Je suis entré dans la maison Je suis entré dans la maison de Bae Benlin Si je parviens à accéder à la galerie du deuxième étage Et à ôter les attaches de la tête empaillée entre 20h et 23h Elle tombera sur Benlin Pendant qu'il sera en train de se reposer dans son fauteuil Si Benlin meurt d'une autre façon Ou si Grom est tué Je perds mon bonus On va attendre On va attendre 3h Ça on peut le faire Je crois qu'on a le droit Et voilà Pour l'instant on voit personne J'ai lancé un sort d'invisibilité Avant d'ouvrir la porte Est-ce que ça va marcher cette affaire ? Ouais Ok Ah Oh Donc il faut atteindre l'étage Porte du réduit Ma foi Il semble y avoir des attaches sur la tête de Mino Torre empaillée Elles se sont desserrées avec le temps Il est possible de les ôter facilement Pour faire s'écraser la tête empaillée sur le sol Oui Télésattache La tête empaillée est tombée sur Benlin Et l'a tuée comme prévu Je dois à présent retourner voir Vicente Valtieri au sanctuaire Afin de recevoir ma récompense Bon Le Valet n'était pas là Je crois qu'on peut imaginer que c'était lui le commanditaire On va repartir comme on est venu Ah oui non il est devant lui Ok J'ai envie d'essayer un truc Dommage Non on va pas se faire repérer On peut partir dans le feutré C'est ce qu'on va faire Salut Ah ça peut aller super vite en fait ces quêtes C'est bien Et vraiment prendre des Oh du maïs Prendre des renseignements auprès des collègues C'est pas mal Il y a plein de trucs sur nous en fait On rentre Tranquille Tranquille Cet épisode Vraiment Épisode du repos Un peu Pour une fois Ce n'est pas l'épisode de la fatigue C'est l'épisode du repos C'est beau Non vraiment je m'en remettrais pas de ça Donne juste envie de se balader juste la nuit quoi C'est là C'est où Non c'est là Non où est-ce que je vais Voilà Où est-ce qu'il est Je cherche un truc sur mon bureau Voilà Et J'allume ma lumière Voilà Touloudou Vincente Bonjour Bonjour Mais t'es où Non seulement vous avez éliminé la cible Mais aussi son escorte constitué de six membres de la légion impériale Très impressionnant Vous êtes comme un don noir de la mer de la nuit Je vous en prie Donc l'accident a été mis en scène Et Benlin est bel et bien mort Bien joué Vous avez plus que mérité votre récompense et votre prime Laissez-moi vous remettre cette dague C'est une lame enchantée Que l'on appelle Superthorn Sa piqûre est mortelle Je vous l'assure Vous êtes vraiment un atout pour ce sanctuaire En fait Je pense que vous devriez avoir un avancement Je vous nomme par la présente Tueur Bien joué Maintenant partez Enfant de Sitis Allez vous reposer Vous en aurez besoin Mais non Épine de douleur Atténuation de force 20 points Et réduction de santé Pas mal Beaucoup de charge Pas mal pas mal Pas très puissante Mais Sympa Celle-là on peut s'en débarrasser maintenant Ok Comme toujours Vous ne savez pas me décevoir Votre cible est un elfe noir nommé Valendrette Il pense être en sécurité en prison Malheureusement pour lui Il se trompe Un prisonnier s'est récemment échappé de la prison En empruntant un réseau de tunnels secrets Conduisant aux égouts de la cité impériale C'est le chemin parfait pour y pénétrer A l'extérieur de la prison impériale Se trouve un regard qui mène aux égouts Il vient d'être cadenassé Mais je vous fournirai la clé Il ne devrait pas être trop difficile De localiser Drette dans sa petite cellule En plus Je crois que vous connaissez le chemin Valendrette est en prison depuis de nombreuses années Sa langue est acérée Mais son corps est boiteux et fragile Il devrait faire une victime agréable Vous recevrez une prime Si vous remplissez le contrat Sans tuer un seul gardien de la prison Maintenant partez Et puisse la mère de la nuit Vous accompagner C'est pas le mec qui nous a insulté ça au début du jeu A travers les barreaux Alors un bonus pour tuer personne d'autre Si je réussis à ne tuer aucun garde Je obtiendrai un bonus Bon bah écoute Allons-y Oh non là je vais vers le quartier Ouais c'est ça Vous êtes comme un don noir de la mère de la nuit Je vous en prie Voilà On connait un peu les égouts C'est grand Oh il y a une porte d'oblivion là-bas Si on se la faisait vite fait Est-ce qu'on l'a découvert ? Pas encore en plus Bon allez tant pis La prochaine fois On sera peut-être des portes Je suis entré dans les égouts Situés sous la prison impériale Il faut à présent que je progresse Dans les égouts Afin de pénétrer dans la prison Pour y tuer Valendrette Pas ouf Je vais essayer de tuer personne personne Ouais Ok Ok Il faudrait que On en a combien de discrétion Ah ouais 97 On pourrait commencer le prochain épisode En passant au niveau 100 Ça va vite Vraiment là On pourrait même le faire là Tout en discutant C'est tellement ça Ça va aller vite ça Ça va prendre les 5 minutes En gros Ok En plus on augmente l'illusion Donc on va finir par passer Par passer Un niveau Très difficile Ah ouais Eh ben Ouais par là Vas-y Yes illusion Ça y est À droite Et à droite Et encore à droite Comment ça qui est là ? Ah bah oui Je ne vais pas relancer le sort Zut Comment ça ? Allez à tout de suite Voilà Invisible Et au bon endroit Bah oui Bah oui C'est exactement ce que je dis Mais est-ce que le capitaine m'écoute Non Nous devons avoir une présence La prison doit être protégée Ouais On rigole hein On garde qui exactement Drett Depuis que l'autre s'est échappé Il est le seul à pourrir là-dedans Ouais Bon On ne peut pas vraiment vouloir au capitaine Monrose D'en faire trop Après tout C'est une opportunité exceptionnelle pour lui De faire avancer sa carrière Il faut qu'il impressionne les autorités Ouais C'est bien vrai Ah bon Bah je ferais mieux de retourner à mon poste de garde N'oublie pas qu'on se retrouve plus tard Pour boire un verre au flotteur Buffy Oh je serai là Je ne manquerai pour rien au monde La chance de te voir trembler devant ce gros orque de garde Je n'ai peur de personne Le courage C'est ma spécialité Je ne vais pas laisser tomber Alors je le lance un peu trop souvent celui-là Oh là 120 secondes ça peut être pas mal ça Vas-y Paf C'est un peu tout ce qu'on a en marche spectrale 60 secondes Voilà celui-là il va être bien Hop là attention avec ton petit pic Ouais sympa hein Toutes ces petites conversations C'est Salam qui nous avait demandé De nous arrêter un peu plus dessus Je dis pourquoi pas Surtout dans ces quatre là quoi Où c'est un peu fait pour Voilà Ah Ouais Ah tiens prendre un truc ça Ça n'enlève pas l'invisibilité Je suis une dague volante Ouh Voilà Par là hein Oh allez On revient vraiment au début du jeu quoi Ce qui est très cool Ah ils ont maricadé Très bien Tiens on va relancer ça Et ça Pas mal du tout Je dois admettre que vous allez me manquer Drett Les coups portés le soir Vos pitoyables appels à l'aide Oh non Sale chien Je vous avais bien dit que je sortirais d'ici J'ai quasiment fait mon temps Et vous ne pouvez rien y faire Ça fait combien de temps ? Sept ? Huit ans ? On a eu de bons moments vous et moi J'ai toujours su que ça finirait un jour Onze Onze années passées dans ce trou à rats Mais je vais en sortir Et vous Vous serez toujours coincés ici Ah oui ? Et où irez-vous ? Hein ? Qu'allez-vous faire ? Vous ne survivrez pas à l'extérieur Drett Vous n'êtes qu'un animal Votre place est dans cette cage Je penserai à vous quand je me ferai bronzer sur les plages de l'archipel de l'automne avec votre femme Espèce de sale impérial Bien Et vous deviendrez riche aussi Ah oui ? Et vous serez roi Savez-vous ce que je pense Drett ? Je pense que vous reviendrez Vous revenez toujours Vous verrez Espèce de chien d'impérial Quand je sortirai d'ici Tout Amriel connaîtra mon nom Valendrett Valendrett Très bien Très bien Je serai tenté de vous laisser sortir tout de suite si seulement vous vous taisiez Ok Laissons-le partir Voilà Tiens 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 Cellule de Valendrett Ok Il n'y a rien ici Oula attention On voit des ombres Portes ouvertes avec les cellules de Valendrett Allez vas-y Tu es libre Rêve 5 pour lui parler Attendez Je vous connais C'est vous Le jour où l'empereur a été tué C'est par votre cellule qu'ils sont passés Sacré vénard Mais Vous êtes de retour Allons Il faut que vous m'aidiez Laissez le vieux Valend sortir de sa cellule Vous êtes libre vous Alors rendez-moi ma liberté Qu'est-ce que vous en dites hein ? Allons mes amis Mes amis La mère de la nuit vous dit adieu La mère de la Non Non Garde Garde A l'aide A l'aide quelqu'un A l'assassin Voilà Valendrett est mort Et aucun des gardes n'a été tué Je dois à présent retourner voir Vincente Valtieri au sanctuaire Afin de recevoir ma récompense C'est mon bonus Est-ce qu'on peut passer par là Tranquilou Milou Voyons ça Et ouais Maintenant qu'on a la clé Tranquillement Tranquille Je ne sais pas si ça me fait plaisir ou non De quoi tu parles ? Hop là Ouais non c'est bon En plus je me suis trompé de bouton Attends je l'ai mis à jour ça ? Ouais c'est bon je crois Skingrad Ah non il faut que je le mette à jour Très bien J'allais passer là dessus Et mon doigt a ripé Scène 1 Scène 2 Scène 3 C'est magnifique Salut les gars Où tu vas toi ? Qui es-tu ? Ce Attends Sonic Je reviens Elle avait des cheveux en hérisson Elle est bleue Elle court vite Au bout d'un moment C'est troublant J'attends J'attends J'ai entendu dire que des voleurs s'étaient introduits à l'intérieur de l'université Arcane Dans l'enceinte de la Légion Impériade Et dans le temple au cours de la même nuit Et bah allez Alors C'est beau quand même Alors Salut 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 Alors Ici Est-ce qu'on peut avoir la clé du puits s'il vous plaît ? Et la question c'est est-ce qu'on fait une dernière ? On a eu pas mal de vidéos cette semaine Je pense qu'on va s'arrêter là C'est un plaisir de vous voir Un plaisir Ah trop bien Excellent Je me demande si c'est ça C'est l'animation des vampires Ou si c'est l'animation de ce mec Donc vous vous êtes infiltré dans la prison impériale Vous avez éliminé Valendrette Et vous n'avez tué aucun gardien Excellent Exactement En plus de votre récompense standard Recevez cette prime Voyez La balance de justice implacable Quand vous la portez La balance améliore votre force Votre intelligence Et votre agilité Comme par magie Mais Elle réduit votre personnalité Un outil puissant s'il en est un Hum hum Mais de combien ? De quoi on parle exactement ? Euh oui Moins deux Plus deux Plus deux Attends il y a un truc qui me chiffonne On va la garder évidemment Personnalité à 100 Personne n'a besoin de ça Mais est-ce qu'on a des Ah non non je pensais Ah si force Qui arrive peut-être à 110 Euh 8 Et après que des chiffres ronds Force, agilité, intelligence Voilà Qui arrive à 110 Parce qu'elle est à 108 Plus deux Plus deux C'est génial Bah c'est très très cool même Et si pour finir cet épisode On allait Comme ça c'est fait Prendre ces petits points de discrétion Et à combien on sera Par rapport au prochain niveau On aura encore de la marge En plus Donc on va faire ça Ensemble Je vais encore vous montrer Comme c'est la dernière fois Que j'aurai l'occasion de le faire Je vais pour la dernière fois Vous montrer où est-ce qu'on fait ça Tac On va au sud À Brabra Une pièce pour un vieux mentian Ensuite Il y a Le repère du Skouma Qui est Là Voilà c'est ça Ça passe pas On dirait que vous savez Vous servir de votre épée Voilà ici C'est très particulier Il y a beaucoup de gens En bas Et il y a personne En haut Du coup Voilà On se met là On fonce Dans le mur De manière tout à fait Voilà C'est magnifique Regardez moi cet homme Cette détermination Il a dû mettre de l'huile par terre Je pense Pour glisser C'est beau Et du coup Discrétion 78 On va les exactement Ensemble Laissez passer Une minute Pour voir Où ça nous mène Quand on est aussi haut Parce que là Ça augmente très peu vite Il faut bien s'en rendre compte Attention C'est The party J'ai déclenché le chronomètre Et puis le reste Je le ferai Avec une petite pause Évidemment Mais On était à 78 Si je me souviens bien Avant la minute On devrait passer le Tout va bien On devrait passer le niveau Et ça c'est le genre de truc Tu vois là Je touche même pas au clavier Il y a une touche Pour avancer automatiquement Dans Oblivion Comme dans Morrowind Je crois qu'elle est aussi Dans Skyrim Donc là Il n'y a rien à faire Et ce qui est encore mieux Quand on Veut prendre de l'XP ici C'est de mettre un truc lourd Sur la touche Qui lance la magie Et de lancer des sorts En même temps Voilà Et c'est facile De faire discrétion Et volonté Intelligence Ou Tu vois Ça y est Volonté Intelligence Ou personnalité Et part de la magie En faisant ça En même temps Donc 52 53 54 55 Et top Une minute Voilà Donc même à ce niveau là On a pris 30 En une minute Vous voyez Vous voyez qu'il nous reste À prendre 191 Pour finir ça 191 Une minute pour 30 Ça va aller assez vite Je vais le faire là Je vais le faire maintenant Et on se finit l'épisode Sur le passage à 100 De discrétion A tout de suite Et voilà On n'est plus très loin Du 100% Voilà On est à 1% Du niveau 100 C'est parti Vous marchez doucement Tapis dans l'ombre Et faites tout votre possible Pour ne pas être détecté Vous êtes devenu Un maître en discrétion Lorsque vous employez la discrétion Tout attaque Contre un ennemi Ne vous ayant pas détecté Permet de ne pas tenir compte De son armure Ah pas mal Pas mal pas mal Ça fait comme si Comme si ouais Les gens qu'on attaquait Là en x6 Avec des dégâts x6 En plus Ne portaient pas d'armure Ah ça va être bien ça Et donc voilà Eux ils sont toujours là Ah et pourtant On est en discrétion Mais ils nous voient Ah intéressant Il faut vraiment être invisible Plus souvent Est-ce que ça nous ferait Tuer un garde D'un seul coup Cette affaire Avant de se quitter On va quand même tester Ce pouvoir Ouais Euh Résister Hop Hop là Euh Attends Côté sûr Ouais voilà Voilà le niveau était pas encore passé Je venais de faire une sauvegarde Voilà Eh bien Voilà Le maître De la discrétion Qui fait maintenant partie De la famille De la confrérie noire On continuera ça La prochaine fois On se retrouvera devant Devant la confrérie noire Merci D'avoir Regardé cet épisode Jusqu'au bout Prenez soin de vous Et à la prochaine Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz